Il fallait, on dit qu'il y a dix cinq dans la pièce, mais après-ci, le gars fonctionne aussi par des vessies. C'est une information instantanée, ce qui fait qu'on a fait le premier travail sur le travail de l'ensemble des événements. Ensuite, Xavier a comme des coupés qui sont petits dans le sens que je ne sais pas comment arrêter, je dirais, en cinq grands chapitres. Et voilà, il fallait aussi, je pense, au départ, Xavier, pouvoir poursuivre, justement, je ne sais pas si il nommait dire dans le monde, c'est-à-dire pas si le théâtre, le film et le sens-là, tout ce qui était d'ordre, je dirais, de la convention théâtrale, qu'on trouve dans le film d'un homme à la décision récite, c'est-à-dire qu'il a une narration sur ce qui veut ça, une espèce de forme d'aparté qu'il fallait absolument parler de façon de le film. Il y avait les choses, il y avait juste tout à l'heure, qui étaient de l'ordre du récit qu'on a illustré. Alors, le travail, le premier travail, il y a eu, du moins, il y a des sources d'écouvrage, mais également de faire le passage entre le théâtre et le public. Tout a un peu été dit par Michel Marc. Je ne vois pas ce qu'il reste à ajouter. On a travaillé au début, on avait, à fait, a priori, on avait des prévues, et ce que j'ai de moi, je pense, une longue période. Et puis, finalement, en revenant du festival de Cannes, après le Renseigny Ways, j'avais besoin de tourner rapidement un film. Et puis, Thomas Laferme était un projet qui se prêtait à ce rythme de production assez rapide en automne. Donc, j'ai appelé Michel Marc, je lui dis « Michel Marc, tu sais, ce film qu'on doit faire en deux ans, qu'on doit écrire tranquillement, ça va être en deux mois, finalement. » Donc, voilà. Lui avait des projets, moi aussi, on s'est renvoyé à la balle, on a fait d'avoir un séquencier, un serre à scène, pour un peu faire le schéma narratif du film. Et puis, après, on est passé à la version dialoguée, qu'on s'est renvoyé avec nous, notre respective. Le film s'est écrit assez rapidement. Et puis, ce qui était mentionné dans la pièce, effectivement, a dû être vu au cinéma. Une visite chez le docteur, on était chez le docteur, les funérailles. Alors, au cinéma, on devait voir les funérailles, voir la visite chez le docteur. Il fallait voir ces choses pour les ressentir. Merci. Donc, à votre première question, les codes cachés, l'ambiguïté, les signaux dissimulés, ils ne sont pas si cachés que ça. Certains sont un peu évidents. Pour moi, le 69, évidemment, ne fait pas vraiment référence à la position sexuelle, plus qu'à l'inversion des personnalités et des rôles au changement, ou 180 degrés, que doit vivre le personnage de Tom en devenant quelqu'un d'autre sur cette ferme, pendant ce... Pendant ce belgrinage. 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 Tout à coup, des mônes n'existent plus. Donc, voilà. Puis, par rapport au USA, le film se termine sur une chanson de Bufus Wynwright, qui s'appelle Going to a Town, qui, pour moi, raconte un peu l'histoire du film, la chanson dont on le dit de manière itérative, I'm so tired of you, America. I love America. Mais, je pense que, vivant au Canada, il y a un certain héritage involontaire d'une certaine mentalité très agricole, très paysanne, envers certaines mœurs plus urbaines. Puis, donc, la chanson de Bufus Wynwright, je pense, parle de l'intolérance. Et, voilà, j'avais envie qu'il porte ce jacket à la fin du film. Oui, votre question, c'est ça, en tant qu'acteur, ma question, c'était quels étaient les défis, c'est ça ? Quels étaient les défis ? Euh... Être bon... Euh... À avoir les cheveux blonds... Longs... Non, écoutez, quels étaient les défis ? Comme toujours, c'est de... C'est de réussir à... À réaliser et jouer. Euh... Je l'ai fait deux fois avant, donc, de plus en plus, la technique se précise, euh... Afin de pouvoir administrer l'énergie et le temps nécessaires aux autres acteurs, mais aussi à soi. Parce que dans le passé, j'ai beaucoup, euh... J'ai donné tout le temps de tournage aux autres acteurs. J'ai terminé, moi, par mes scènes, en gardant dix minutes à la fin d'une journée pour moi. J'ai massacré certaines performances, bien, massacré, j'ai négligé certaines performances à cause de ça. Et puis là, je voulais tourner mes plans en premier pour me débarrasser de ça, de pouvoir, et ça, me concentrer sur la réalisation de la direction d'acteurs. En même temps, peut-être... Et ça, je m'en veux... J'ai envie qu'on en parle. Peut-être que j'ai délaissé les acteurs au niveau de l'interaction avec eux en tant qu'acteur moi, quand j'étais derrière la période. Je leur donnais des notes de jeu au lieu de jouer avec eux, mon personnage. Et ça, je... C'est un doute que j'ai, euh... Mais sinon, quels étaient les défis ? C'est ça, ouais ! C'est toujours un défi, hein, c'est peut-être pour écouter... Sous-titrage ST' 501